Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête mais je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras ? Si je te réponds, qu'est-ce que tu diras ? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras ? Si je sais que tu m'aimes la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'aiment, tes drôles de poèmes et viens avec moi Salut les pianistes, c'est le Galego de Chegalago, sans chapeau Bon j'espère que ce début de vidéo vous a plu Comme vous l'aurez compris, on va donc étudier le morceau Chanson sur ma drôle de vie Un super titre écrit par Véronique Sanson en 1972 Et paru sur son album De l'autre côté de mon rêve Et se tue avec une deuxième jeunesse Avec la sortie du film Tout ce qui brille en 2010 Et l'ayant découvert il y a pas longtemps Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous expliquer un petit peu comment on joue tout ça Je remercie Madeleine pour sa super prestation vocale sur cette intro Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous montrer comment on joue tout ça Alors comme l'accompagnement de ce morceau est vraiment ramassé dans le registre médium grave J'ai cadré tout ça un petit peu à gauche C'est pour ça que le Do du milieu se trouve sur votre écran ici J'ai dessiné un petit point bleu, histoire que vous puissiez le repérer Alors voilà ce qui se passe dans les 4 premières mesures A la main droite on va faire La Do dièse Mi Un accord de La majeur Avec à la main gauche une octave en dessous La note La Tout va bien A la deuxième mesure on va trouver à la main droite Sol dièse Si Mi Dois tes pouces de 5 Un accord de Mi majeur qui est renversé Voilà premier renversement Et à la main gauche on va jouer Sol dièse Voilà ce sont les 2 premiers accords constitutifs des 2 premières mesures La majeur Mi basse Sol dièse Ensuite on va se diriger à la main droite vers un La Ré Fa dièse Un Ré majeur au 2ème renversement Et à la main gauche on va jouer Ré basse Ce qui fait que l'accord n'est plus renversé Puisque c'est la note la plus grave qui dit si on a un accord renversé ou pas Donc Ré majeur pour la 3ème mesure Et à la 4ème mesure on va trouver un Ré mineur On va juste descendre la tierce, la majeur, le Fa dièse sur un Fa bécart Donc La Ré Fa Avec à la main gauche pour commencer sur le premier temps La note La Donc là ce serait un Ré mineur renversé sur sa quinte Alors maintenant on ajoute le petit motif rythmique qui fait plaisir 1, 2, 3, 4 Voilà et ça ce sera quasiment partout comme ça En tous les cas pour toute la partie A Maintenant vous appuyez sur la pédale Et vous essayez cette première mesure en boucle 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si vous avez ça, vous êtes bon Il faudra donc changer la pédale entre chaque mesure puisque les harmonies changent Je vous ferai un gros plan après sur le pied Et je vais dire est-ce que vous voyez comment ça se passe Alors essayez les 4 premières mesures 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Après on a dit qu'on faisait La à la main gauche 1, 2, 3, 4 Sur le quatrième temps on rajoute à gauche la note Fa Je vous refais cette quatrième mesure 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pour les mesures 5, 6, 7, 8 On va faire à la main droite encore un La majeure La Do dièse Mi Avec à la basse cette fois-ci le Mi Donc deuxième renversement du La majeure La basse Mi A la sixième mesure on va faire un Fa dièse 7 C'est-à-dire Fa dièse à la main gauche Et à la main droite La dièse Do dièse Mi Donc il y a une seule note qui change par rapport à la mesure d'avant On était sur La Do dièse Mi mesure 5 La dièse Do dièse Mi à la mesure 6 Mesure 5 Mesure 6 Ensuite on va faire Si main gauche avec La Ré Fa dièse Il s'agit d'un Si mineur 7 Et à la huitième mesure on repart sur Mi main gauche avec Sol dièse Si Ré Il s'agit d'un Mi septième Donc les quatre harmonies de ces quatre mesures La basse Mi Fa dièse 7 Si mineur 7 Mi 7 Ouais Et on applique la formule rythmique 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yeah Ensuite ce qui est très cool C'est que les mesures 9 à 12 sont exactement pareilles que les mesures 1 à 4 C'est à dire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ré main gauche La basse Le petit placement du Fa B4 sur le quatrième temps Pour les mesures 13 à 16 On va commencer comme ça Mi main gauche Avec La Do dièse Mi à la main droite Donc le La basse Mi qu'on avait à la mesure 5 Ensuite on retrouvera Fa dièse 7 Fa dièse main gauche La dièse Do dièse Mi à la main droite Dans cette mesure on rajoutera juste une petite note à la main gauche Qu'on va voir tout de suite après Ensuite on ira vers le Si mineur 7 Pareil que tout à l'heure Si main gauche La et Fa dièse à la main droite Et à la mesure 16 On aura un nouvel accord Enfin on n'avait pas eu celui-là Ré à la main gauche Et Si Ré Pas B4 Il s'agit d'un Ré mineur 6 Voilà Donc les mesures 13 à 16 Mains ensemble Je vous avais dit qu'on rajoutait une petite note à la main gauche Sur le quatrième temps Ce sera le La dièse Qu'on va jouer Je vous refais encore de la mesure 13 3 4 3 4 3 4 2 3 4 Voilà Et là on va attaquer le pré-refrain Je rejoue tout ça jusque là et j'essaye de chantonner vite fait par dessus Tu m'as dit que j'étais fait pour une drôle de vie Voilà désolé c'était pas très beau mais c'était juste pour vous ayez vraiment jalonnement global donc on enquille pour le prêt refrain il y aura sept mesures dans la première on va faire un la basse avec la do dièse mi à la main droite à la majeure on peut éventuellement pour filer un peu plus d'intensité faire une octave à la main gauche la la comme ça ensuite on va aller vers un ré basse je continue en octave si le si vous avez un peu petit ou si vous n'êtes pas à l'aise vous faites que la basse aiguë mais moi pour plus de patates j'aime bien faire comme ça et à la main droite on va faire la ré fa donc un ré mineur ensuite on décale notre octave on va vers mi mi main gauche avec la do mi do bécart mi un la mineur basse mi qui est très étonnant et qui apporte vraiment une couleur très spécifique à ce passage et dès que vous avez fait ça on retape à mi mi main gauche et à la main droite on ira vers sol dièse si ré donc un mi septième ok je vous refais ces quatre premières mesures du pré refrain la majeure la mineur basse mi mi sept ensuite on retrouvera un la majeure et là on a un petit plan stylé qui fait tout en tierce comme ça c'est joli comme tout alors à la main droite on va faire ré fa ensuite do mu do bécart mi si ré la do et on ira ensuite vers sol dièse si à la main gauche durant chacune de ces attaques de main droite on va jouer ré ré do si la sem dièse mains ensemble sur cette fin de pré refrain 1 3 4 2 3 4 au niveau du phrasé sur le premier temps bon j'appuie j'essaye de lier c'est à dire je fais pas trop jusqu'à l'arrivée du do main gauche et do mi main droite et dès que j'ai joué celui là par contre je vais piquer donc ré do si le si voilà voilà je vous refais tout ce pré refrain avec le système rythmique habituel et c'est l'arrivée du refrain je crois que dans la démo au début au lieu d'attaquer le premier temps de main gauche tout de suite sur le ré je fais une espèce de petite roulette un truc comme ça d'accord je fais do do dièse et surtout je vise leur et c'est comme si le do do dièse c'était un petit accident donc faudrait que le do do dièse part un tout petit chouille avant le ré fa de la main droite pour que ça c'est pas obligé mais ça rajoute un petit truc sympatoche et nous voici sur le refrain qui fait plaisir alors là on va adopter un autre système d'accompagnement pour la main gauche on va alterner la fondamentale et la carte en dessous ou la quinte au dessus des fois dans quel sens on le prend donc les quatre premières mesures vont donner ceci c'est hyper efficace ce système d'accompagnement là alors la do dièse mi à la main droite donc la majeure à la main gauche la la et je fais 1 2 3 4 vous avez vu sur le troisième temps à la main gauche j'ai joué le mi qui correspond à la quarte en dessous du la ou la quinte au dessus si on prend celle qui est la plus grave et surtout je mets du poids et j'appuie bien le premier et le troisième temps en fait quand la main gauche appuie et après ensuite j'irai vers un do dièse 7 à la main gauche je me place sur do dièse do dièse en octave à la main droite si do dièse fa qui sera en fait un mi dièse si on va être absolument correct avec la grammaire on va dire musicale mais bref si do dièse fa ça ira et on va faire ceci à la main gauche j'ai donc alterné do dièse do dièse avec sol dièse au milieu voilà je refais les quatre premières mesures et j'enchaîne sur la suite à la cinquième mesure on reste sur la dièse 7 sixième mesure également et on changera d'accord uniquement sur les mesures 7 et 8 on va se diriger vers un fa dièse mineur donc la do dièse fa dièse à la main droite avec à la main gauche fa dièse fa dièse qui disparaît un peu à l'écran il peut rien voilà et on va l'alterner avec do dièse au milieu ce qui va donner trois quatre ça c'est la mesure 7 4 et à la mesure 8 il ya une relance de main gauche qui va faire fa dièse fa dièse en octave sol en octave sol 13 la et on fait et on arrivera après s'il y aura un deuxième refrain en fait on mesure 7 et 8 donc vous avez vu les deux mains pour la première fois joue vraiment en même temps sur quatre temps mesure 8 voilà et on a quasiment terminé alors je vous refais tout ce refrain c'est 8 premières mesures et j'enquille sur la suite et fin c'est exactement la même chose que précédemment après on retrouve notre fa dièse mineur et c'est juste là que ça change on fait pas la remontée ça on se réserve pour la fin fin en fait la fin du morceau c'est le refrain en boucle et en boucle quand on veut terminer ce refrain revenir sur le couplet on fait comme si c'était la mesure 7 c'est à dire fa dièse mineur 4 et un 2 5 bien senti qui permet ensuite de revenir à la maison donc ce deuxième degré c'est si mineur 7 donc si si basse avec à la main droite la ré fa dièse on fait durer une blanche un 2 et pour aller vers le cinquième degré je fais sol dièse mi avec mi main gauche voilà je vous refais tout ce refrain je sais plus combien j'en suis regardez l'écran c'est plus sûr fa dièse mineur et ça nous ramène au début sur le couplet voilà donc une fois que vous aurez rejoué une deuxième fois ce couplet on retrouvera ce refrain et celui ci tournera en boucle en boucle et en boucle c'est à dire on refera plus le si mineur 7 mi 7 non on tournera en boucle autour des huit premières mesures adlibitables voilà jusqu'au bout je vous refais une démo de tout et puis vous savez jouer ce super titre allez c'est parti 5 à mesure mesure 9 2 à 30 de lille ça doit être un peu chanté c'est terrible 1 question plein 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 tu diras si je te réponds qu'est ce que tu diras si on parle d'amour qu'est-ce que tu diras 1 si je sais que tu m'aimes la vie, que tu m'aimes au fond 2 9 Toutes ces embelles ne touchent pas même du bout de ces troupes relances. Si tu as des problèmes de celles que je t'aime, ça t'aide d'un rond. Laisse les autres de telles et de trop de problèmes de ces troupes relances. Rhyme ! Ben voilà, c'est tout ! J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, mais surtout laisser des commentaires. Parce que j'aime bien avoir vos avis, j'aime bien y répondre et tout, comme ça il y a une interaction. Il me reste du coup juste à vous souhaiter bonne musique et je vous donne rendez-vous très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao ! Elle était très bizarre, franchement cette sortie, promis je recommence pas. ...